Comme une poussée de fièvre qui se répand, la nouvelle s'est propagée. Dès l'ouverture du service premier soin, les patients attendaient d'être reçus par l'un des quatre médecins de ce nouveau service. Je viens ici à venir mon fils qui a fait une chute de moto la semaine dernière, qui a mal au genou. Et comme nous n'avons plus de médecin traitant au village puisqu'il a pris sa retraite, nous n'avions pas de solution de consultation sur place. C'est un soulagement, c'est une solution effectivement, puisque les médecins de la Ferté-Saint-Aubin sont surchargés, donc ils ne prennent pas de nouveaux patients et on n'obtient pas de rendez-vous, donc c'est compliqué. Et si nous n'avions pas pu venir ici, nous serions allés aux urgences de l'hôpital. La clinique de l'Archette ne dispose pas d'un service d'urgence. Elle a créé de toutes pièces cette structure de soins non programmée. Les patients arrivent sans rendez-vous. C'est parti d'un constat simple, la difficulté pour les patients, les habitants de la région, d'accéder à des cabinets de ville, suite à la désertification médicale. Deuxième constat, l'engorgement des services d'urgence des hôpitaux publics. Donc l'idée est de créer une structure qui soit adaptée à des modes de prise en charge pour de la médecine de ville. Elle a vomi, donc on ne sait pas trop pourquoi. Les médecins sont tous des professionnels aguerris qui ont fait leurs armes dans des services d'urgence. Je ne suis pas inquiet, il n'y a pas de signe d'angine ou d'amédalgue, pas d'autite, non, pas d'autite. Au nouveau cutané, ça va, elle est bien portante, on voit qu'elle est bien là, elle réagit bien. Je suis un ancien médecin des urgences de la source. Ensuite, je suis allé au SAMU 41 à Blois. Et là, actuellement, je suis praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital de Châteaudun, aux urgences. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le service premier soins et son rendez-vous est une réponse à l'engorgement des urgences de l'hôpital.